Starwing, le dernier hit sorti tout droit des studios Nintendo sous la houlette de Maître Miyamoto, le papa de Mario et de Zelda. Et pour vous faire voyager dans un univers des plus réalistes, les équipiers de Miyamoto ont équipé cette cartouche un peu spéciale d'un processeur supplémentaire, le Super FX. Il offre 30% de puissance en plus à la Super NES et lui permet d'afficher de la 3D. Résultat, fini les niveaux linéaires des shoot them up habituels. Dans Starwing, on avance tout en profondeur et les ennemis peuvent se permettre de tourner sur eux-mêmes ou autour de vous. Cela permet aussi de leur donner les formes les plus étonnantes qui soient, avec un effet de relief fascinant. Mais cela ne suffirait pas pour en faire une telle merveille. Car ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il compte 3 niveaux de difficultés. En fait, il s'agit de 3 parcours différents. Le niveau 1 est facile, le niveau 2 est moyen et le niveau 3 est difficile. A raison de 6 stages par level, on obtient ainsi une vingtaine de stages en tout dans le jeu. Sans compter les warp zones, ces fameux levels secrets qui sont chers à Miyamoto. Le trou noir est le plus visible puisqu'il est inscrit sur la carte. Mais en trouver l'entrée vous demandera des heures de recherche et beaucoup d'astuces. Il existe aussi une warp zone dans laquelle vous êtes attaqué par des avions en papier. Preuve que Miyamoto et son équipe ne sont jamais à court d'idées. Et ce n'est pas tout car Starwing recèle des centaines d'astuces. Je vous invite d'ailleurs à voir tout à l'heure celle que Matt le fou va vous révéler dans la rubrique Trucs et astuces. Et comme les ennemis de Starwing sont particulièrement féroces, il ne faudra pas rater les innombrables options et bonus que l'on peut trouver sur son chemin. Ainsi, les cercles formés de triangles jaunes vous redonnent un peu d'énergie. Les cercles bleus vous remettent votre niveau de vie à son maximum ou offrent des méga bombes supplémentaires. Petite précision, les méga bombes font le ménage à l'écran et sont bien pratiques pour les bosses de fin. Mais elles sont comptées et il ne s'agit pas de les gâcher. On trouvera aussi des lasers plus puissants et les incontournables one-up. Attention, il n'y a pas de continu infini et même si l'on gagne un continu tous les cent mille points, cela ne sera pas de la tarte pour finir les trois levels. Tant mieux car cela lui confère une durée de vie assez importante. Dernière petite précision, la jouabilité est particulièrement réussie à tel point que l'on s'y croit réellement et que l'on se surprend à dos de l'inné de la tête et du corps pour éviter les obstacles qui ne dépasseront jamais pourtant le cadre de l'écran. Et si nous avons choisi de ne montrer que le premier level pour ne pas déflorer le jeu, je vous promets qu'il vous reste encore bien des choses à découvrir. Alors accrochez vos ceintures car Fox McCloud, le héros du jeu et ses trois coéquipiers vont mettre vos nerfs à dure épreuve. Dans ce niveau, il existe un passage secret incroyable. Je vous laisse le soin de découvrir vous-même, mais je vais vous expliquer comment faire quand vous serez à l'intérieur. Attention, dans quelques instants, vous allez pénétrer dans le black hole, le trou noir. Sur la carte, vous déviez et vous rentrez dans une zone interdite, une zone étrange. Il s'agit en fait d'un raccourci pour aller directement dans d'autres niveaux. Et là, vous rencontrez d'étranges engins qui sont en fait tous ceux que vous avez déjà détruit. Alors faites très attention car certains peuvent être dangereux. Il existe également de nombreuses options que vous pouvez récupérer si vous les trouvez. Tout se passe bien, mais soyez vigilants. Pour sortir du trou noir, il faut passer par un des anneaux. En fonction de l'anneau que vous prenez, vous vous retrouverez à un endroit différent. Attention, vous allez prendre un anneau. Et vous ressortez du trou noir. On se retrouve ici dans le tableau sectorie du deuxième niveau. Autant dire que ça va être très difficile et qu'il faudra longuement explorer le trou noir avant de trouver une sortie satisfaisante. Nous voici donc au niveau 4. Si tout a l'air calme au début, ne vous y fiez pas, car vous risquez de regretter amèrement ce raccourci. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, Starwing est à l'honneur aujourd'hui. Sorti le 9 juin dernier en France, on se shoot them up pour Super NES tout en 3D et sans conteste le meilleur du genre. C'est aussi le premier jeu à intégrer le Super FX, un processeur qui augmente les capacités de la cartouche. Bouclé voire nez, embarquement immédiat pour l'espace avec un certain Fox McCloud comme pilote. Over, over, ici Fox McCloud. Je suis aux commandes de mon Airwing et je vais vous emmener en balade. Mais pas n'importe quelle balade, un voyage fantastique dans les étoiles. Pour cela, il vous faut une Super NES et Starwing. Starwing, le dernier hit sorti tout droit des studios Nintendo sous la houlette de maître Miyamoto, le papa de Mario et de Zelda. Et pour vous faire voyager dans un univers des plus réalistes, les équipiers de Miyamoto ont équipé cette cartouche un peu spéciale d'un processeur supplémentaire, le Super FX. Il offre 30% de puissance en plus à la Super NES et lui permet d'afficher de la 3D. Résultat, fini les niveaux linéaires des shoot them up habituels. Dans Starwing, on avance tout en profondeur et les ennemis peuvent se permettre de tourner sur eux-mêmes ou autour de vous. Cela permet aussi de leur donner les formes les plus étonnantes qui soient, avec un effet de relief fascinant. Mais cela ne suffirait pas pour en faire une telle merveille. Car ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il compte 3 niveaux de difficulté. En fait, il s'agit de 3 parcours différents. Le niveau 1 est facile, le niveau 2 est moyen et le niveau 3 est difficile. A raison de 6 stages par level, on obtient ainsi une vingtaine de stages en tout dans le jeu. Sans compter les Warp Zones, ces fameux levels secrets qui sont chers à Miyamoto. Le trou noir est le plus visible, puisqu'il est inscrit sur la carte. Mais en trouver l'entrée vous demandera des heures de recherche et beaucoup d'astuces. Il existe aussi une Warp Zone dans laquelle vous êtes attaqué par des avions en papier. Preuve que Miyamoto et son équipe ne sont jamais à court d'idées. Et ce n'est pas tout, car Starwing recèle des centaines d'astuces. Je vous invite d'ailleurs à voir tout à l'heure celles que Matt Lefou va vous révéler dans la rubrique Trucs et astuces. Et comme les ennemis de Starwing sont particulièrement féroces, il ne faudra pas rater les innombrables options et bonus que l'on peut trouver sur son chemin. Ainsi, les cercles formés de triangles jaunes vous redonnent un peu d'énergie. Les cercles bleus vous remettent votre niveau de vie à son maximum ou offrent des méga-bombes supplémentaires. Petite précision, les méga-bombes font le ménage à l'écran et sont bien pratiques pour les bosses de fin. Mais elles sont comptées et il ne s'agit pas de les gâcher. On trouvera aussi des lasers plus puissants et les incontournables one-up. Attention, il n'y a pas de continu infini et même si l'on gagne un continu tous les 100 000 points, cela ne sera pas de la tarte pour finir les 3 levels. Tant mieux, car cela lui confère une durée de vie assez importante. Dernière petite précision, la jouabilité est particulièrement réussie, à tel point que l'on s'y croit réellement et que l'on se surprend à dos de l'inné de la tête et du corps pour éviter les obstacles qui ne dépasseront jamais pourtant le cadre de l'écran. Et si nous avons choisi de ne montrer que le premier level pour ne pas déflorer le jeu, je vous promets qu'il vous reste encore bien des choses à découvrir. Alors, accrochez vos ceintures, car Fox McCloud, le héros du jeu, et ses 3 coéquipiers vont mettre vos nerfs à dure épreuve. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous donner la solution à la question ouverte, qui était dans quel album Tintin rencontre-t-il pour la première fois le capitaine Haddock ? Alors, mon équipe répond, la première proposition ? Eh bien, mon équipe aussi pense que c'est la première. C'est en effet la première, puisque c'est dans le crabe aux pinces d'or. Alors, j'espère que par téléphone vous avez bien répondu. Le score est de 4 pour les rouges à 3 pour les bleus. Ouais ! Si vous avez une carte multipoint, n'oubliez pas de la recharger et d'appuyer sur le 1, le 2 ou le 3, puis Enter. Bonne chance ! Mais c'est pas tout, parce qu'on va attaquer la deuxième manche de notre jeu avec le duel sur Virtua Racing. Et c'est Benjamin pour l'équipe des bleus qui va affronter Mounir pour l'équipe des rouges. Vous appuyez tous les deux sur Start. Et c'est parti ! Je vais vous poser la première question de cette deuxième manche. Que dit Guilet lorsqu'il gagne un combat ? Première proposition, je suis l'homme le plus fort du monde. Deuxième proposition, la prochaine fois que l'on se voit, je te casse les bras. Troisième proposition, rentre à la maison et sois un bon père de famille. Alors, vous répondez ? Mon équipe répond à la troisième proposition. Pour mon équipe, c'est la première réponse. Eh bien, c'est la troisième proposition ! Alors, le score... Le score est de 4 partout. Mais regardez, on rejoint la Formule 1 car la course continue. Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Et voici la deuxième question. Alors, dans Silent Service sur Ness, est-ce que vous dirigez un sous-marin, un aéroglisseur ou un hélicoptère ? Alors, pour mon équipe, c'est la première réponse ? Eh bien, nous aussi. Et c'était bien la bonne, c'est bien un sous-marin. Alors, le score... Le score passe de 5 à 5. Les deux équipes sont à égalité. On retourne tout de suite pour la phase finale de la Virtua Racing. Nos deux pilotes viennent nous rejoindre. Alors, Benjamin ! Ça a été ? Ouais, ouais. T'as gagné ? Ouais, j'ai eu peur au début, mais j'ai compris après. T'as compris quoi ? Bah que... Bah, j'ai pas l'heure de dire. Ah bon, d'accord ! Et toi, comment ça se fait que tu as perdu ? Il était plus fort que toi, d'après toi ? T'as mal compris le fonctionnement de la machine ? Ouais, au début. Ok, d'accord. Eh bien, tout de suite, le score... Le score est de 7 pour les bleus et de 5 pour les rouges. Ouais ! Ça se rattrape, hein. Alors, attention, je vous pose la troisième question de cette deuxième manche où vous, vous pouvez jouer en téléphonant au 36 65 7 1 2 3 et vous répondez en tapant sur votre téléphone le 1 pour la réponse 1, le 2 pour la réponse 2, le 3 pour la réponse 3. La réponse après le dessin inémé. Quel est le pays de naissance de Charlie Chaplin ? Première proposition, la Suisse. Deuxième proposition, les Etats-Unis. Troisième proposition, l'Angleterre. On continue sur Starwing, mais avec des trucs et astuces cette fois. Car l'un des nombreux talents de Starwing, c'est d'offrir énormément d'astuces, de warp zone et d'options. Du coup, la durée de vie s'en trouve nettement allongée. Voici donc une petite visite guidée du premier level. Salut, c'est Ugly pour le premier truc et astuces sur Starwing. Ce jeu de folie tout en 3D est boosté par le Super FX. Starwing recèle de nombreuses astuces et nous allons vous en expliquer quelques-unes pour vous aider à démarrer dans le premier niveau. On commence tout de suite et je vais vous expliquer comment récupérer le double tir. Dès le début du jeu, vous voyez des arcades. Il faut passer sous toutes les arcades pour récupérer l'option du double tir. L'avant-dernière arcade et la dernière grande arcade. L'option s'allume, vous pouvez la récupérer. Et là, ça y est, vous avez le double tir. Pour récupérer une bombe, vous passez dans la dernière ville, complètement sur la droite. Et vous récupérez la bombe. Facile, non ? Ça a l'air facile, mais faites attention. À la sortie de la ville, il y a un porteur qui vous empêche de passer. Détruisez-le et faites très attention à la barre qui tombe. N'oubliez pas de récupérer toutes les options. Celle-ci, la voilà, répare votre bouclier. On arrive au passage des colonnes. Au début, ça a l'air facile, mais faites attention. Pour éviter les deux dernières, hop, accélérez. Ça y est, on arrive au boss. Le premier boss n'est pas très très dur. Si vous manœuvrez bien, il ne vous tirera dessus que quatre missiles. Mais attention, il faut commencer dès le début. Restez positionné au centre de l'écran et commencez à tirer. Si vous avez visé juste, la partie de droite du vaisseau explose tout de suite. Petite particularité, à chaque fois que le vaisseau est touché, il effectue une manœuvre. Profitez-en pour vous positionner. Ça y est, c'est presque fini. Attention, le vaisseau ennemi va tirer quatre bombes. Vous les éviterez facilement. Et vous pourrez repartir à l'attaque. Ça y est, c'est fini. Le premier boss est détruit, sans utiliser une seule méga-bombe. Celles-ci seront d'ailleurs beaucoup plus utiles dans les prochains niveaux. Alors à tout à l'heure pour de prochains trucs et astuces. Des trucs et astuces sur Starwing, et c'est sur Super NES. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada